Bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de Supermarket Simulator. Alors, ce n'était pas prévu que je fasse une vidéo ce soir, mais j'ai une petite crise d'insomnie. Je n'arrive pas trop à dormir, je me suis dit bon, on va faire une petite vidéo pour le soir. Du coup, je suis en train de vous la faire, j'ai lu vos commentaires, ça vous plaît ce que j'essaye de faire, les petits défis, les petits tests et tout, donc ça me fait plaisir. Vous avez quelques défis, et je dois dire que c'est intéressant, dont un, vraiment, comme je vous l'avais dit, vider le magasin, vider tout le restockage, et faire tout tout seul. Alors, je suis à moitié d'accord, tout tout seul. C'est chaud, c'est chaud. Je veux bien vider tout le magasin, vider tout le restockage, et tout racheter par la suite, ça va me prendre des heures, après par contre. Vraiment que là, pour vous dire, j'en ai eu pure deux heures, et à faire le tri, tout ça, et regarder le tri. Voilà, tout ça, c'est des objets, des doubles, ou des trucs où il n'en reste plus que deux, trois, etc. pour éviter le gâchis. Donc, voilà, ça m'a pris des heures, mais bon. Donc, ce que je pourrais faire, c'est faire, on m'a demandé de faire, de vider tout le magasin, avec 100 restockage, 100 restockage, 100 restockers, et 100 caissiers. Alors, je dois dire que, 100 restockers, non, je ne veux pas, ça va me faire prendre trop de temps. 100 caissiers, j'ai envie de tester. Enfin, j'ai envie de tester, mais non, parce que, enfin, je ne sais pas. Je vais en virer un, et je vais voir comment ça se passe. Mais, on va partir dans l'optique de vider tout, de tout vider. On va en enlever, on va en enlever deux. On va retourner à la bonne vieille truc, c'est-à-dire, Ah ouais, mais il faut que je les enlève, ça, ça va faire moche maintenant. C'est-à-dire, qu'on va rester avec Paul et Simon. On va rester avec Paul et Simon. Je vais avancer ma caisse pour éviter que Simon soit... Ça va, Simon ? Il paraît que tu te plains, Simon, que je ne te parle plus assez. Plus comme avant. C'est parce que tu ne me regardes plus comme avant, Simon, c'est pour ça. Avant, je sentais une alchimie entre nous deux. Attends, 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 tu ne m'entends pas. Avant, je sentais une alchimie entre nous deux, tu vois. On parlait pendant des heures et tout. Mais, c'est ouvert, oui ? Oui, c'est ouvert. Mais en ce moment-là, depuis qu'il y avait Marc, Casimir et puis Paul, je n'existais plus, quoi. C'est triste. C'est ouvert, hein ? Oui, c'est ouvert. Oui, le temps passe. Plus le temps y passe, plus le futur est plus loin que quand il était plus près. Voilà. Et ça va, Paul ? Il va falloir peut-être accommoder vos vestons, là, parce qu'ils sont troués, là. Ouais, ouais. Un peu de classe dans ce magasin. Bon, là, ça fait hyper vide, là, par contre. Là, là, j'avoue que ça fait méga vide. Ah ! Monsieur, bonjour. Hop, parfait. Là, on pourrait faire le coin boulangerie. Tout est trop cher pour toi, monsieur ? C'est pas grave. Allez, là, vous savez quoi ? Pendant ce défi, je sens qu'on va avoir assez pour acheter la prochaine extension qui est de 132.000 dollars. J'y crois. Oula, quoi que j'y crois de moins en moins, il y a plein de gens qui partent sans avoir acheté quoi que ce soit. Et, monsieur, bonjour. Et, Simon, on fait la course ? Paul ? D'accord. Ok, personne ne veut faire la course avec moi. Et les clients ne viennent pas me voir. Vous comptez le nombre de clients que j'ai, s'il vous plaît, parce que là, j'ai l'impression de me faire carotter. Ça m'énerve. Pourtant, je ne pue pas, quoi. Et c'est ça qui me dégoûte. Oui, oui. J'ai mis en plus un tee-shirt tout neuf. Il sent trop, trop bon. Personne ne veut me voir. Je crois que je vais devoir virer Paul. Madame, bonjour. 70. Madame... Oh, du chocolat au lait. J'ai envie de m'en faire un. Je vais m'en faire un après la vidéo, tu vois. J'adore le chocolat au lait. Le chocolat poulain en plus que je prends. Alors, il ne faut pas prendre le chocolat poulain avec le couvercle bleu. Ah, c'est dégueulasse. Il y a plus de sucre que de chocolat dedans. Il faut prendre le chocolat poulain marron ou noir. Ça dépend de vos goûts. Moi, je prends le marron. Celui-là avec 32% de chocolat en plus. Oh, il est trop, trop bon. Voilà. Vous preniez quoi, moi ? Après, je bois un peu de café. Cappuccino, surtout. Et puis là, en ce moment, je teste parce que je n'aime pas l'eau. Et oui, je suis ce genre de personne qui n'aime pas l'eau. Parce que ça n'a aucun goût, l'eau. Hop, 203 euros. Nickel. Du coup, vu que je n'aime pas les boissons sucrées, comme les sodas, ou à part l'orangina, le Life Tiff déteste tout ça. J'ai acheté des nouvelles poudres, vous savez, qui permettent de donner un arôme à l'eau. Et sans sucre et tout. Et c'est méga trop bon. C'est trop, trop bon. Et puis, ce n'est pas cher. Genre, 3 grammes de poudre, là. Ça me fait 1,5 litre d'eau. Et je paye les 3 grammes je crois une vingtaine de centimes, un truc comme ça. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Il y a toutes sortes de goûts. Je vous raconte ma vie. Bonjour, monsieur. 3 dollars. 1, 2, 3. 157. Hésite pas à prendre ta pause quand tu veux. Suis-moi. Je suis là pour te remplacer. On est une team. 117 dollars. Madame, pardon. Bonjour. Ça va comme vous voulez. Zéro. Ok. 34. Bon, je pense que je vais pouvoir partir sur deux caisses. Retour de Simon et moi en aventure dans Supermarket Simulator. Après, c'est pas grave s'il y a une file d'attente. 142. Et j'ai vu un truc en commentaire. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a un un degré de réputation du magasin. Plus la réputation est bonne du magasin, plus les clients viendront, etc. Je suis pas sûr que ça soit vrai. Puisque, peu importe, j'ai regardé plusieurs streams, quelques vidéos où le gars était à peu près niveau 100 et qui avait en fait le même nombre de clients tout le temps alors qu'il avait des prix des prix inférieurs à moi. Donc je sais pas en fait s'il y a vraiment une influence par rapport à une réputation. Mais je vois pas où est la réputation du... comment ça s'appelle ? Du super market là, en fait. Elle est où ? Je la vois pas. Donc je ne sais pas. Bonsoir monsieur. Faut pas rajouter de sel avec les choux qui piquent. J'ai envie de les voler. 46. Ça passe, ça ? Oh, ça passe. J'ai gagné 6 dollars. C'est pas du vol. En fait, je perds juste 1 SP si je vole. Oh, ça passe. Et encore 6 dollars. Oh, le côté bon. 112. Madame, bonsoir. Deux côtés bon. Monsieur. Oh, des pénis au... Au saumon. Oh, ma mémie. Allez, rajoutez pas de sucre dans le chocolat, ça sert à rien. Ah, levez la tête, madame. Ça n'est pas grave si vous buvez que le soda. Ah, je me suis acheté des feuilletés au jambon. Enfin, des feuilletés. Si, c'est des feuilletés. Au jambon. Parce que j'en avais envie. Le super market me donnait envie. Rendu monnaie, 30. Mais ça fait quoi depuis tout à l'heure ? J'en vole plein et... Est-ce que ça fait quelque chose à la fin ou pas ? Là, j'ai volé... Comptez combien il y a jet de clients et combien je vole, s'il vous plaît. Merci. 8 dollars. Je lui ai rendu 5. Donc, je lui ai volé 3. Ah, ça, je te rende quand même. T'as l'air chicot, ce monsieur. Donne-moi de la monnaie. Ah, le compte est bon, merci. 30 dollars. Madame. Ah, vous allez être toute mimi. Je ne vais pas vous voler, vous. Ah, bah, le compte est bon. Comme de par hasard. 165. Madame, bonsoir. 5 dollars. Allez, tenez. 77. Ah, mais ça y est, je ne peux plus le voler. Ça va être trop apparent, là. Ouh, un joli panier, là. On va atteindre les 200. 300 ? 370 ? Oh, oh. 5 dollars, ça vous va ? Vous me donnez 5 ? Je lui ai encore volé. 5 dollars. Je vous donne 1 dollar et je peux garder 3 dollars, s'il vous plaît ? Ah, non. Je vous en donne 2 et j'en garde 2. Côté combien je vole, s'il vous plaît ? 61. Madame, bonsoir. Oh, un joli petit panier, aussi, là. Mais ça ne va pas rapporter le... Ah, c'est 200 balles. 199. 219. Oh, on arrive à la fin. Dommage, j'étais à fond dedans, moi, là. 210 dollars. Hop, parfait. Ah oui, franchement, on a bien géré, Simon. Tu t'en es bien sorti, aussi, Paul. Ah là là. Ah, il y a un client invisible. Il y a un carton invisible, là. Regardez, je ne peux pas traverser. Hop. Attends, je vais me monter dessus. Voilà. I believe I can fly. Attends, je suis sur quelqu'un, ça bouge. Sur quoi je suis ? Attends, je l'ai bougé, je crois. Il est où ? Il a disparu. Ok. Alors, 25 clients, monnaie insuffisante, 3 points du magasin, 20. Revenu, 12 000. Moi, ça me va, honnêtement. Alors, je... Ok, on a 120 clients. Ça veut dire que 120, c'est la norme, quoi. Pour l'instant, on va dire ça. On va voir, vu que les produits sont trop chers, j'ai volé des clients. Que 3 ? Ah oui, il y en a d'autres qui n'ont pas dit que c'est du vol, du coup. Ils ne se sont pas comptés dedans. Ok. On va commencer une nouvelle journée. Feuilleté au jambon, en point, la... Ouais, non, si je m'en fiche, je te laisse comme ça. On va... On va... On va enlever Marc. On va enlever quelqu'un d'autre. On va payer les factures. Et on va enlever le caissier numéro 3. 2. Et il ne reste plus que... Simon et moi-même. Et j'ouvre. T'es prêt, Simon ? Celui-là qui a le moins de clients, il paye les pizzas ce soir. Ok ? Ok ? Huche la tête, c'est-à-dire. Faudra te retresser un petit peu, là. Tu me donnes mal au dos, là. Oh, c'est... Ces vides-là, ça me stresse. Ah, j'ai envie de mettre des choses, mais on ne peut pas, parce qu'il y a mes caisses, normalement. Allez, il faut vider le magasin. Oh, du café. Non, je n'en ai pas, là, ça, c'est sûr. J'en ai que là, je crois. Café, café, café. Hop. On va essayer de tout vider. J'espère que je ne vais pas perdre trop de niveaux. On fait tout, nous, ici. On restocke. On fait des... Ah, non, on ne fait pas de commande. On fait la caisse. On est multitâche. Je suis comme un couteau suisse, mais français. Allez, je vais continuer, ici, de... Comptez aussi avec Compte Simon, là, s'il vous plaît. Et comptez aussi mon nombre de vols. Bien sûr, les enfants ne voulaient pas, ce n'est pas bien. Le vol, c'est mal. Ah, je vais mettre un peu de sucre. C'est... Lequel ? Celui-là. Allez, c'est parti. Et bonjour, madame. Vous ne pouvez pas payer par l'équipe, s'il vous plaît, et donner une petite association ? Regardez, ça y est, Simon. Et Simon, tu as fait quoi, là ? Tu les as tous dragués, ou quoi, là ? 4 dollars. Monsieur, voulez-vous donner 2 dollars à l'association des petits jeunes de quartier ? D'accord. Je leur dirais que c'est du vol, aux petits jeunes de quartier, aussi. Ok. Ils ne sont pas très gentils. Donc, 2 dollars de voler. On va voir. On va voir comment ça me rapporte. Monsieur, bonjour. D'accord, 82 dollars. Madame. Oh, joli panier, je pense. Ah, quoi que là ? Voulez-vous donner à l'association des petits jeunes de quartier ? Ils sont en train de rénover un vieux bâtiment. Est-ce que je peux prendre 17 dollars, s'il vous plaît ? Oh ! Merci, madame, pour votre générosité. Monsieur, bonsoir. Enfin, bonjour. Association des petits jeunes de quartier, monsieur. Ah. Tenez. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Bonjour, madame. Je peux vous donner que 10 dollars, s'il vous plaît ? Je n'ai pas mangé aujourd'hui encore. Oh ! Vas-y, j'ai trouvé toutes les excuses du monde. 9 dollars. Je vous rends 1 dollar et 8 dollars, ça va me permettre des croquettes pour les chats du voisin, là-bas. Ah non. Bon, alors 7. Ah non. 6. Bon, d'accord, je vous donne tout. Tenez. Espèce de rave. 82 dollars. Madame, bonjour. 100 dollars. Madame. Madame. Comptez. Bon, comme c'est étrange. Merci, monsieur. Oh, je ne vais pas le voler, lui. Il me faisait peur. 131 dollars. Ah non. Ça ne marche pas. Je voulais voir. Madame, bonsoir. Enfin, bonjour. Pourquoi je suis bonsoir ? Ah bah oui, parce que je suis la nuit, je suis bon. 75. 132. Hop. 21. Monsieur, bonsoir. Enfin, bonjour. Arrête de dire bonsoir. 1 dollar. Tenez. Pas très gentil. Pensez aux associations. Est-ce que vous voulez donner 10 dollars pour le petit hôpital des peluches ? Non ? D'accord. Au moins 5. Bah non. C'est pour réparer des peluches, monsieur. Madame. Payé en liquide ou par carte ? En liquide. Ok, bon, on va dehors. Oula, une soirée qui arrive. Mais non, je n'ai pas l'alcool avec la javel. 378 dollars. Je peux garder les 1 euro, s'il vous plaît ? Non. D'accord. Monsieur, bonsoir. Comptez-vous. Je vais allumer la lumière, j'arrive. Hop. Il n'a pas voulu me donner. Monsieur. 1 dollar. Ah, mais je ne rends qu'un dollar. À force, il n'y aura plus de dollars, moi. 7 dollars. Vous voulez donner pour l'association des petits orphelins ? Je vous donne 2 dollars et je garde 5. Ah, ok. Bon, d'accord. Toi, vieille mégère. Madame, bonsoir. 40 dollars, s'il vous plaît. Merci. Monsieur. 99. Monsieur, bonsoir. Ah, ça y est, ils n'ont pas confiance en moi. Ils payent tous par carte, là. 22. Elles sont chères, mais ils peuvent créer mon corps. Est-ce que vous voulez donner pour l'association des petits cœurs ? C'est des petites veillées qui font des petits cœurs. Je vous prends 2 dollars, ça vous va ? Oh, merci, madame. Monsieur, pardon. Je te reconnais, toi. Je ne vais pas essayer de ne pas voler, elle est trop méchante. 169 dollars. Monsieur, bonsoir. Oh, un ami des animaux ? Alors, je suis sûr que vous voudrez donner à la espia ? Non ? Ok. Monsieur, 9 dollars. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Est-ce que je peux récupérer 2 dollars pour me nourrir ce midi, s'il vous plaît ? Non ? D'accord, je vais mourir, alors. Pas de souci. Madame. Monsieur. 21 dollars. Monsieur, bonsoir. Je vous rends un dollar, je sais que vous n'allez pas me donner. Je peux les garder ? Non. Je peux en garder 3 ? Non. Je peux en garder 2 ? Merci. 154 dollars. Est-ce que je peux garder 42 dollars ? Non. Est-ce que je peux garder 40 dollars ? Non. Est-ce que je peux garder 20 dollars ? Oh, merci, monsieur. Je peux garder 21 dollars pour l'électricité ? Non. 20 ? Non. 10 au moins ? Non, ce n'est pas du vol. Combien je me fais ? J'espère que vous comptez, s'il vous plaît. 5 dollars. Ah non, c'est la vieille miégère. C'est la vieille miégère. Attendez, attendez. On lui donne tout. 102. Madame Bonsoir. Ah ouais, c'est la méchante, elle aussi. 86 dollars. Il y a du ennuis, donc. Tu me fais trop peur. Tiens, 3 dollars. Madame Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien l'association des petits chiens ? Je vous rends 3 dollars, ça vous ira ? Non ? 4 ? Non ? 5 ? Non ? Oui ? Merci. Donc, je vais voler 4 dollars. Ok. 126 dollars. Monsieur Bonsoir. 93. Quelle élégance, monsieur. Vous payerez bien sûr en liquide. Merci. Et bien sûr, vous allez me donner 32 dollars. Non. Je vous rends 2 dollars, je garde les 30. Non ? Je peux en garder 20 au moins ? Non, toujours pas. Je peux en garder 10 alors ? Merci. Hop. 219 dollars. Mademoiselle, bonjour. 28 dollars. Mademoiselle, madame. Ah, désolé si j'ai tapé dans le micro. 1 dollar. Madame, bonjour. 8 dollars. Est-ce que je peux garder 5 dollars, s'il vous plaît ? Non ? Non ? Ça fait de grave. Le compte est bon. Merci. Madame, bonjour. Jolie robe. Ah mince, elle paye par carte. Oh, jolie robe numéro 2. Bonsoir. Pourquoi faire des compliments ? Il n'a pas eu pas en liquide. Madame. Bon, tenez. 59. Madame, bonsoir. Oh, soirée sushi et bière avec vos amis ? Madame, si je te donne 5 dollars avec mon numéro, est-ce que tu veux bien me donner 60 dollars ? D'accord, ok. Je vais voir ailleurs. Ok, bon, d'accord. 35. Oh, c'est bon. Elle n'a juste pas trouvé de la bière, mais elle vient de me donner 30 dollars. J'espère que vous avez compté. 19 dollars. Je vous rends 9 et je garde 10. On fait moite-moite ? Non ? D'accord. Bon, alors je prends 9 et je vous donne 10. Ah, non, c'est pas du vol. C'est dans ma poche. C'est pas du vol ? Vous me les avez donné ? Bon, j'ai eu 9 dollars quand même. 30 dollars. Et monsieur bonsoir. On fait moite-moite ? 1 dollar à 3 pour moi. 69. Tenez. Monsieur bonsoir. 157 dollars. Madame. Oh, hé. Vous, vous faites partie d'un truc universitaire, non ? 85 dollars. Je vous donne 5, je garde 80 ? Non. Bon. Ça, c'est bon ? Non ? Ça. Bon. 45. 40 dollars pour moi. 40 dollars pour moi ? Oh, merci, mesdames. C'est la misère, il faut faire attention. Elle va nous en sorceler, après. 134 dollars. 177 dollars. Simon, j'ai fini mes clients. Et toi ? 2 dollars. On fait moite-moite, monsieur ? Merci, monsieur. Oh, le noob, il lui reste client. J'espère que vous avez compté. Vous me dites, après, vous me dites, après, qui a fait combien et tout ça. Combien j'ai volé aux gens et tout ça. Alors, il n'y a pas trouvé de bière, de fuit de bière. Bleu et jaune. Non, mais je n'en remettrai pas. Je n'en remettrai pas. Le but, c'est vraiment de vider le magasin complètement et le restockage complètement. On va faire ça. Pique-lui de la thune. Pique-lui de la thune. Il n'a rien piqué. T'es trop honnête, Simon. Simon, 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 Simon. De temps en temps, tu mets un billet dans ta poche. 5 monnaies insuffisantes et pourtant, on a volé extrêmement beaucoup. 12 000 dollars, moi, ça me va. Parfait. On est à 130 000. Il me faut 2 000 dollars pour... Hop. Du coup, on va commencer une nouvelle journée, mais on va s'arrêter là. Puisque 2 jours, je pense que c'est assez bien par vidéo. Donc, la prochaine fois, on va continuer avec ce qu'il nous reste dans le magasin. Ce n'est pas grave. Il faut qu'il soit vide. Tout vide, tout vide, tout vide, tout vide. Et puis, on va pouvoir agrandir aussi la prochaine fois. Ça va être cool. On va payer les factures vite fait. Tac, tac, tac. Factures, tac, tac. Voilà. Du coup, on va sûrement faire une journée, puis agrandir. Puis voir si on peut arranger le magasin. Pour qu'il soit un peu plus propre. Ça peut être sympa. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.